Il y a des bonnes nouvelles au Mali. Depuis que la France a été chassée dans ce pays, qui était une bonne chose pour tout le peuple malien et le peuple africain, il y a des choses qui arrivent, le développement. Et quand on parle de développement, industrialisation, on parle aussi de l'énergie, les amis. Vous ne pouvez pas vous développer sans avoir l'énergie électrique. Et nous savons tous que depuis que la France était en Afrique, la France empêchait les pays africains d'avoir de l'indépendance énergétique. Dans le secteur de l'énergie électrique, la France avait ces 6 billes là-dedans pour torpiller. Parce que le plan de l'Occident, c'est d'éviter que l'Afrique devienne une véritable concurrente pour l'Europe. Parce que si nous sommes les concurrents directs, les amis, ça va jouer un sale tour pour eux. D'abord, les ressources naturelles, on a. Et ils viennent prendre ça ici à Villepré. Donc, ils créent des situations de l'insécurité et ils nous proposent de sécuriser le pays. Et après, là où il y a des gisements, des ci et de là, les amis, ils sont placés là-bas pour voler, pour se polier. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. L'AIS est en train de faire un travail formidable. Chasser du Mali, chasser du Burkina Faso, chasser du Niger. Ils ont allé créer des bases militaires au Bénin pour attaquer le Niger, pour déstabiliser l'AIS. Mais, vous savez, l'enfant de Dieu voit du mal de très loin. Et le Niger a vu ce mal-là. Le Niger a fermé ces frontières qui avaient été fermées de l'autre côté par le Bénin parce que ce n'est pas le Niger qui commence avec cela. Et Patrice Talon s'agite aujourd'hui, l'ouverture des frontières, l'ouverture des frontières. Parce que, un, ce sont ces camions qui transportaient les marchandises du port de Kotonou pour la destination Niger. Et de deux, parce que la France est derrière pour envoyer les terroristes déstabiliser le Niger. Ils nient aujourd'hui tout ce qu'on est en train de dire parce qu'on les a attrapés main dans le sac. Les amis, au Mali, il y a des grands changements. Des grands changements qui s'annoncent pour la souveraineté en énergie du pays. Et c'est une bonne chose. Vous ne pouvez pas, je répète, développer votre pays sans avoir la souveraineté en énergie. En énergie. Voilà. What's happening with me? Assimi Goïta, le président malien, il a pris les mesures. Les mesures allant dans ce sens-là. Nous vous avons parlé de projets avec Novaoui, avec la Russie. Mais aujourd'hui, les amis, il y a d'autres pays qui se sont engagés avec le Mali pour la construction de centrales soleil. Vous avez la Russie, oui, que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez la Chine, la République populaire de Chine. Vous avez la République arabe, les amis, voilà. United Arab Emirates. Ils sont engagés, les amis, à travailler avec les Maliens dans ce sens. Et cette première centrale soleil avec la Russie est située où? Ou sera située où? À Sanankoroba. Désolé les amis maliens, je ne suis pas habitué à prononcer le nom de cette ville. Sanankoroba. C'est dans la région de Kulikoro, voilà. Dans la région de Kulikoro qu'on a Sanankoroba. Et ça a construit avec la Russie, un partenariat avec la Russie. Dernièrement, Grigory Nazarov était là, le DG de cette structure, Navarine, qui construit cette centrale nucléaire. Et il nous a annoncé que la centrale soleil aura une capacité de 200 mégawatts. 200 mégawatts. Et ça va aider à rendre indépendant, du moins une partie, parce qu'il faut compléter avec d'autres. Mais ça va aider à rendre indépendant le Mali. Et Mme Binto Kamara, ministre de l'Énergie, elle a salué cette dynamique entre le Mali et la Russie. Elle pense qu'il y aura d'autres projets dans ce même sens. Et là, le projet de la centrale, n'est-ce pas les amis, de Sanankoroba, va prendre juste 12 mois. Elle va coûter comme ça, le projet va coûter 120 milliards de francs CFA. Oui, il faut que vous applaudissiez à Simi Goïta. C'est l'homme des paroles. Il dit, il fait. Plus de chantage. C'est fini cette histoire où la Côte d'Ivoire faisait chanter. Du moins, la Côte d'Ivoire dans la centrale Amawattara faisait chanter le Mali avec l'énergie électrique. Et regardez le coût de l'énergie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça a quadruplié parce qu'il n'y a plus de pays qui en demandent. Donc, du coup, il faut entretenir ce de là. Et vous savez qu'il y a une société qui faisait les bénéfices de 4 milliards, je dis n'importe quoi, parce qu'il y avait deux pays qui demandaient l'électricité, qui consommaient. Et que l'awattara entre dans le chantage, ça a fait quoi? Ça a baissé considérablement et les gars ont décidé donc d'augmenter les prix. Et là, même Alpha Blondie, dernièrement, s'est plaignant de coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il y aura donc une deuxième centrale, comme je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai cité la Chine, la Russie et Dubaï ou Abu Dhabi. Abu Dhabi qui est concerné aussi par ce projet. Vous avez cette deuxième centrale que la Chine va construire en collaboration avec le Mali, qui aura la capacité de 100 MW. Donc, pour la Russie, c'est 200. Pour la Chine, c'est 100 MW. Et le projet a été lancé par l'ambassadeur de la Chine à Bamako et les autorités compétentes maliennes. Et on parle de cette troisième centrale solenne qui sera construite à Tsiakadougou-Djalako. Les amis, ce n'est pas facile pour moi. C'est la première fois que je prononce des noms là. Tsiakadougou-Djalakourou, à quelques kilomètres de Selingue. C'est une coopération entre l'Emirat Arab-Uni et le Mali. Le projet, ils ont commencé ça le premier jour d'Oia, c'est là quelques jours. Et ce projet permettra comme ça d'accroître l'approvisionnement en énergie propre, de réduire les coûts de production et de créer environ 200 emplois par an de ce côté-là. Donc, voyez-vous les amis, deux projets gigantesques que Asimiguet a mis en place pour essayer de rendre son pays ou pour donner l'indépendance énergétique à son pays. Tous les autres devaient suivre cet exemple. Voyez que l'AIS, c'est une solution pour tous les problèmes qu'a connus le Mali jusqu'à présent. Le Burkina Faso est en train de travailler aussi de l'autre côté. L'ONIG est en train de travailler avec la Russie sur les projets pétroliers, sur d'autres projets. C'est comme ça les choses concrètes, 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 pas du bavardage, des 107 ans de bavardage, esclavage, colonisation, néocolonialisme. Non, trop c'est trop. Félicitations encore à Asimiguetha.